Séance de travail pédagogique avec comme thème la posture de l'entraîneur. Dans les tribunes, le DTN et les techniciens experts de l'île planche à tout va sur les bonnes méthodes. Et attitude à avoir dans des situations de jeux diverses, de relations gagnant-gagnant, de transition, défense-attaque. Récupération, vite joué vers l'avant. L'échange se veut constructif pour arriver justement à la meilleure posture d'entraîneur qui soit. Mais c'est-à-dire ? Avoir de l'empathie avec ses joueurs, d'être rigoureux aussi sur les demandes, pédagogue pour faire transmettre ses messages. Mais le gros du travail, il se fait à l'entraînement et je serais tenté de dire, l'entraîneur qui travaille bien, il n'a pas besoin d'intervenir énormément le week-end. Parce que ça veut dire que si on intervient beaucoup le week-end, ça veut dire qu'il y a des choses sans doute qui n'ont pas été travaillées aux entraînements la semaine. Donc on doit avoir sur le banc de touche, le week-end, des éducateurs avec toujours ce regard de bienveillance vis-à-vis de leurs joueurs et qu'ils doivent être calmes sur le bord du terrain. Calme mais surtout exigeant et rigoureux de façon à détecter les futurs Dimitri Payet. Pour le DTN, le meilleur schéma de formation passe par une prise en compte des jeunes dès l'école de foot. Le futur Dimitri Payet, il passera essentiellement par un beau travail, un travail de qualité fait dès l'école de foot et après accompagner son développement au travers des filières que sont les sections sportives. Et pour les meilleurs d'entre eux, la possibilité d'accéder au Pôle Espoir qui est une belle vitrine permettant aux talents réunionnais de pouvoir se montrer et aller pour les meilleurs d'entre eux vers nos centres de formation. Le passage du DTN fourni sur l'île renforce la reconstruction de l'équipe technique régionale mais veut surtout relancer une autre dynamique pour le foot pays.